Et je laisse tout de suite la parole à Philippe Darioula. Merci Monsieur le Maire. Je proposerai qu'on divise les quatre en deux parties. D'abord je présente les trois premières, on fait un vote, et puis la dernière qui sera avec un PowerPoint. Alors trois délibérations qui concernent les collèges, des projets de subvention, les chiffres que j'avance, c'est des délibérations parisiennes qui touchent des collèges de tout Paris. Les chiffres que je donnerai sont les chiffres du 18ème, parce que les montants globaux nous intéressent moins. Alors la première c'est une subvention qui doit être accordée dans le cadre du partenariat entre la commu, c'est-à-dire le regroupement d'universités qui s'appelle Université de Recherche, Paris, Sciences et Lettres. En fait il s'agit essentiellement d'un regroupement de grandes écoles avec l'université de Paris-Dauphine pour développer des ateliers de visite pédagogique, des stages d'orientation pour les élèves de 4ème et de 3ème, des conférences spécialisées pour la formation continue des enseignants des collèges, une présentation des métiers scientifiques aux collégiens et à leurs parents avec une attention particulière en direction des collégiennes sous-représentées dans les universités et dans ces spécialités. Tous ces éléments sont faits donc par la présence de personnes qui viennent des grandes écoles, un peu comme on le fait dans le primaire à KV avec l'élément, comment dire, le club scientifique qui est fait. Et donc ça concerne un collège du 18ème arrondissement, le collège Marx-Dormois, pour une subvention de 1500 euros. Puis viennent ensuite une série de subventions qui concernent des collèges du 18ème arrondissement dans le cadre de l'action collégien. C'est-à-dire l'action collégien, c'est un adjoint éducatif mis dans les collèges qui anime des activités, notamment de prévention éducative, voyage scolaire, etc. Là, il s'agit essentiellement de subventions concernant 8 collèges, Aimé Césaire, Berlioz, Clémenceau, Marie Curie, Marx-Dormois, Daniel Meyer, Gérard Philippe et Maurice Utriot, pour développer des ludothèques, pour permettre des animations sur le temps méridien. Chaque collège bénéficiant pour acheter du matériel d'une subvention de 350 euros. Enfin, dernière subvention, là elle concerne, c'est la suite de ce qu'on avait vu la dernière fois, vous savez, les budgets participatifs des collèges, avec les différents chapitres qui peuvent être votés. Là, il s'agit du collège Maillère qui va bénéficier, pour le collège agréable, ce qu'on appelle, c'est l'intitulé de la... Non, collège agréable, ça veut dire du mobilier dans les cours, ça veut dire l'institution d'un espace détente et de calme. Ça sera utile à Daniel Meyer, et c'est une très bonne chose, de permettre aussi des kits pour faire des spectacles, montées en scène, sonorisation, etc. et faire intervenir des artistes dans le collège pour travailler avec les élèves. Là, nous avons une subvention de 40 000 euros à l'intention du collège Maillère dans le cadre des budgets participatifs. Voici donc ces trois subventions que je vous appelle, bien évidemment, à soutenir. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci beaucoup sur ces trois délibérations. Je vais les mettre au voie, qui est pour, unanimité. Même vote sur la 92, même vote sur la 111. Elles sont adoptées. Un mot plus long, mais plus important, sur la question du ressort des écoles publiques. La parole est à Philippe Dariola. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais essayer d'illustrer ici, est-ce que ça marche, ça ? Oui, ça marche, c'est merveilleux. Comme quoi, ça sert d'être un enseigné. Bon. Alors, donc, ici, il s'agit de parler de ce que l'on appelle le ressort des écoles publiques. Personne ne connaît ce terme. Ce que tout le monde sait, c'est la sectorisation. La sectorisation des écoles, c'est quoi ? D'abord, c'est une compétence municipale. Et il est important. Et ici, d'arrondissement. Donc, c'est à nous, qui sera bien sûr votée pour l'ensemble de Paris, mais elle a été élaborée par nous. Il s'agit d'affecter les enfants dans les écoles publiques en fonction de leur adresse. Et le dernier point que je vous mets, qui me paraît important aussi pour l'extérieur, c'est que l'adresse est le seul critère d'affectation jusqu'à l'entrée en seconde des enfants. Donc, il n'y a pas, contrairement à ce qui est dit, ce n'est pas d'une école à une autre, mais c'est selon son adresse qu'on est affecté. Et jusqu'au collège, la sectorisation est le cadre d'affectation des enfants dans les écoles publiques. Alors, c'est une question extrêmement importante parce que dans le 18e, nous avions une situation au début de la mandature en 2014 qui était extrêmement tendue de suroccupation des écoles du 18e. Sur 67 écoles, 14 étaient dans l'incapacité totale d'accueillir une classe supplémentaire. C'est-à-dire que tous les locaux des écoles accueillaient des classes. Il n'y avait pas de locaux pour la motricité en maternelle. Il n'y avait pas de locaux pour les PVP. Il n'y avait pas de locaux pour les BC. Bon, les BCD et les espaces premiers livres qui sont, si vous voulez, en maternelle, c'est l'espace premiers livres et le BCD, c'est dans les écoles élémentaires, les petites bibliothèques pour les enfants. Donc, tout était saturation absolue dans 14 écoles sur les 67. 11 autres étaient en difficulté, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un seul local qui avait été attribué à autre chose qu'accueillir une classe en général. D'ailleurs, c'était la BCD et en général, c'était dans un local extrêmement petit. Donc, une suroccupation très forte des écoles qui posait un problème et qui posait aussi déjà la question de la réflexion sur la sectorisation. Pour y répondre, nous avons en plus maintenant à, non seulement nous avions des écoles suroccupées, mais nous avions aussi de nouveaux défis. Essentiellement, trois défis à accueillir qui posaient des problèmes des locaux. Premier défi, à partir de 2013, accueillir les ateliers gratuits créés en application de la réforme des rythmes scolaires, le mardi et le vendredi de 15h à 16h30, ce qu'on a appelé d'abord les ARE, qu'on appelle aujourd'hui les TAP. Nous avons eu l'occasion d'en parler. A partir de 2017, aussi, la mise en place des CP et CE1 dédoublait dans les écoles élémentaires REP et REP+. Or, dans le 18e, c'est la grande majorité des écoles. Dans le 18e, 28 écoles sur 38 écoles élémentaires et polyvalentes, c'est-à-dire 73,7% des écoles étaient en REP et REP+. Il fallait donc dédoubler la CP et CE1. Et en plus, il faut maintenant nous anticiper ce que le gouvernement a annoncé, qui est le dédoublement des grandes sections en écoles maternelles, aussi en REP et REP+. Et là aussi, vous voyez que 25 sur 37, soit 67,5% des écoles maternelles sont des écoles REP et REP+. Alors, pour y répondre, la première chose qui a été faite, c'est réfléchir sur deux mandatures, avec Daniel Vaillant, puis avec Éric Lejoindre, à la construction de nouvelles écoles. La première élément, j'ai mis là ce qui a été fait, la restructuration du groupe scolaire d'Orléac, avec la destruction de l'école maternelle, reconstruction d'une nouvelle élémentaire de 10 classes, à la place d'une nouvelle maternelle de 10 classes. L'ancienne avait 5 classes, donc gain de 5 classes. La construction de l'école maternelle Pajol, 37 Pajol, qui n'est pas vraiment une maternelle, mais de 4 classes à rue Pajol, en annexe de l'école département. La construction de 2 classes sur la terrasse de la maternelle Saint-Plon, et la transformation de cette école en école polyvalente. La construction de l'école maternelle Torcy, qui a permis d'agrandir aussi, de façon très importante, l'élémentaire Torcy, puisque les anciens locaux de la maternelle Torcy ont été affectés à l'élémentaire Torcy. Et enfin, là, à cette rentrée, elle attend encore son public, mais vous allez voir, elle aura la construction de l'école Eva Cotchevert, c'est-à-dire de l'école située dans le quartier Chapelle Internationale. Donc, des éléments. Alors, juste là, quelques photos, pour le plaisir, de l'école d'Orléac, de la 37 Pajol, qui est visitée depuis par les architectes qui viennent du Brésil, pour la voir, et de l'école Torcy, ça, c'est juste l'intermède illustré. Alors, mais, la question, c'est qu'à la rentrée, nous allons avoir une nouvelle école polyvalente, située, j'ai pris Google Maps, tout le monde connaît, là où il y a le point rouge, donc, au croisement de la rue Championnée et de la rue du Poteau, le 113 Championnée, un ancien lycée municipal qui a, pendant été longtemps, Didier Guillot le sait bien, la bibliothèque de l'université de Paris 4, pendant la rénovation de l'université de Paris 4. Donc, une nouvelle école, toute la problématique d'aujourd'hui, c'est qu'il faut donner un secteur à ce collège, et donner un secteur à ce collège, c'est la possibilité, à cette école, pardon, monsieur le maire, et c'est la possibilité de modifier le secteur de toutes les écoles de l'arrondissement, et de revoir, sur un certain nombre d'objectifs que je vais vous présenter, cette sectorisation. Alors, la restructuration du 113 Championnée a été lancée en 2016, qui nous permet d'accueillir sur deux années universitaires, deux années scolaires, pardon, décidément, j'ai des problèmes avec les niveaux, sur deux années scolaires, la précédente est celle-ci, le collège du Trio, qui est actuellement en rénovation. Et que cela nous permet, donc, à la rentrée, d'accueillir une école polyvalente, potentiellement de 12 classes, à partir de la rentrée 2020. J'ai mis au-dessous tout ce qu'a représenté cette restructuration, je ne vais bien sûr pas vous faire le détail, disons globalement, mise aux normes environnementales, handicap, et cloisonnement important, puisqu'une bibliothèque, ça avait des grandes salles, il faut faire maintenant des salles de classe, mais aussi toute une série d'aménagements, je ne vais pas exagérer avec le temps en vous présentant ces aménagements. Alors, là aussi, quelques photos du 113 Championnée, sa cour actuelle, le réfectoire et la façade du 113 Championnée. Alors, donc, ça c'était la première politique, une politique volontariste de la municipalité, j'ai envie de dire notre volonté, je dirais presque notre talent, a été de construire ces écoles, mais il faut dire aussi, l'honnêteté, le droit, que nous avons, en plus de notre talent, bénéficié d'un contexte qui a été un contexte de baisse des effectifs dans le 18e arrondissement, non, d'ailleurs, de baisse des effectifs à Paris, et notamment dans le 18e arrondissement. Elle commence en 2014 en maternelle, en 2015 en élémentaire, depuis 2014, il y a 1971 enfants de moins, soit une baisse de 14,3% des effectifs scolaires, qui, bien sûr, aussi, nous ont permis de répondre à ces défis, notamment au dédoublement des classes, dans une situation qui a été relativement, il y a eu quelques petites tensions, quelques difficultés, mais qui a été nos constructions, plus la baisse des effectifs, je vous détaille, baisse des effectifs en élémentaire et maternelle, vous voyez qu'elle est plus forte en maternelle, alors qu'il n'y a que 3 ans en maternelle, qu'en élémentaire, où il y a 5 ans, ce qui veut dire qu'elle est durable, cette baisse, parce que, vous comprenez pourquoi, les enfants, ils grandissent, et s'ils sont moins nombreux, ils seront aussi moins nombreux dans 4 ans, au niveau, quand ils auront 4 ans de plus, donc, on a une baisse prévisible, durable, les effectifs scolaires, je vous ai même fait une jolie courbe, en gris, les effectifs totaux, en rouge élémentaire, en bleu maternelle. Donc, cette école ouvre, il faut, ça nous permet, il faut lui donner un secteur, donc, il faut prendre des rues aux écoles environnantes, et ça nous permet de faire bouger, cette fois, la sectorisation de toutes les écoles du 18e arrondissement, pour arriver à un meilleur équilibre. Alors, ce renouveau et cette réforme de la sectorisation, ce qu'a tort, très souvent, dans le langage quotidien, on appelle la carte scolaire, c'est la sectorisation, la carte scolaire, c'est autre chose, c'est une compétence rectorale, s'il s'agit d'attribuer des postes, c'est la création et la fermeture de classe, la carte scolaire, c'est ça que ça veut dire. Ici, la sectorisation, c'est, j'habite 26 rue Jean-Cotin, je vais à l'école Évangile. Oui, en maternelle, mais Évangile en élémentaire. J'étais déjà élémentaire, moi, monsieur le maire. Donc, alors, premièrement, modifier pour la sectorisation, pour permettre à toutes les écoles d'avoir, comment dire, un nouveau secteur, de façon à ce qu'il n'y ait plus une seule école qui soit en suroccupation. Donc, que toutes les écoles puissent accueillir des locaux pour les PVP, des salles de motricité, enfin, la première chose, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des écoles où on diminue volontairement les effectifs, ce qui aboutira à des transferts de classe ailleurs, forcément. C'est ça que ça veut dire, mais on verra que la méthode qui a été employée. Harmoniser, deuxième objectif, harmoniser, c'était important, dans les sept écoles polyvalentes, les secteurs maternels et élémentaires. Une polyvalente, il y a dans les mêmes locaux des enfants en maternelle et des enfants en élémentaire. Dans toutes les polyvalentes, il y avait des enfants qui commençaient en maternelle et qui devaient changer d'école quand ils arrivaient à l'élémentaire, ce qui posait de très grande insatisfaction des familles. Là, enfin, on peut y répondre. Bien sûr, travailler pour la mixité scolaire et culturelle, veiller à limiter au maximum et combattre l'effet de ghettoïsation des écoles, là, c'est un travail, on peut faire des grands projets en collège avec les doubles secteurs, etc. Sur les écoles, c'est du travail de dentelle, avec les directeurs d'école, sur telle adresse qui doit absolument être préservée à l'école, et c'est vraiment ça qui a été fait. Et puis, comment dire, vérifier, veiller aussi à ce qu'il n'y ait aucune école dans le 18e qui soit menacée menacée de tomber au-dessous du seuil de 5 classes. Pourquoi ? Parce que le seuil de 5 classes, c'est le seuil où on perd une direction d'école avec des charges totales. Et donc, il n'y a plus de directeur d'école à la disposition complète des parents. C'est évidemment tout à fait regrettable. Donc, là, c'est le quatrième objectif. Alors, à partir de là, on avait des contraintes. Les contraintes, c'est veiller à la cohérence des trajets maternels et élémentaires. On ne peut pas mettre l'école au milieu, à l'est, l'élémentaire, à l'ouest, la maternelle. Les parents ne peuvent pas faire, quand ils ont un enfant en âge de maternelle et élémentaire, le trajet. Donc, il faut que le trajet soit faisable du domicile à l'école maternelle et élémentaire dans les temps limités qui sont faits. Ça, c'est une contrainte lourde, je dois dire, mais sur laquelle nous avons travaillé. Et puis, ensuite, faire travailler sur la continuité pédagogique. Chaque fois que c'est possible, le secteur d'une école est intégré dans le secteur d'un collège. Et en tout cas, jamais plus de deux collèges. Idem, chaque secteur d'école maternelle doit correspondre, si possible, on n'y arrive pas toujours là, par contre, à un secteur d'élémentaire, mais jamais plus de deux, jamais trois élémentaires correspondant à une école maternelle, jamais trois collèges correspondant à une école élémentaire. Les travails, bien sûr, c'est accompagner le travail de l'éducation nationale dans son travail de, comment dire, de travailler les franchissements, les passages de la maternelle à l'élémentaire et donc permettre aux écoles et aux collèges de travailler ensemble et de préparer ces passages. La méthode, bien sûr, c'est l'habitude dans le 18e, la concertation. Donc une très large concertation a eu lieu avec d'abord les IEN, c'est-à-dire les inspecteurs d'éducation nationale, ils étaient quatre à l'époque, ils ne sont plus que trois maintenant, les directrices et les directeurs d'école, trois réunions plénières se sont tenues, 17 décembre, 9 avril, 11 juin. Avec les parents élus dans les conseils d'école, qui ont tous été invités en mairie, là aussi, trois réunions, 22 janvier, 16 avril, 11 juin, ont eu lieu ces réunions. Des visites de terrain avec les parents d'élèves, dans plusieurs écoles, nous avons eu des demandes de parents d'élèves, nous en avons été avec les services centraux de la Dasco, voir, et là c'était vraiment toujours ce que je vous disais, on est dans la dentelle, et telle adresse, qu'il faut bien faire attention, etc., qui a été faite. Ah oui, et puis des réunions, il y a eu quelques réunions supplémentaires sur là où il y avait des petits désaccords, des problèmes à régler sur une ou deux écoles, où on a été sur le terrain pour voir les parents. Donc, une très large concertation, tous les gens qui ont participé s'en sont vraiment satisfaits. Alors le résultat, là c'est assez lisible, mais c'est pour vous montrer que chaque petite filactère jaune correspond à une modification de sectorisation. Vous voyez bien qu'il y a bien une modification générale, globale, de la sectorisation, ici dans les écoles maternelles, mais on a la même chose dans les écoles élémentaires, avec une nouvelle carte de la sectorisation totalement dessinée. En fait, un seul quartier n'est pas touché par la refonte de la sectorisation, c'est le quartier Chapelle-Sud, qui n'a pas été impacté. Il faut dire qu'on avait déjà fait d'importantes modifications avant. Alors, on ne veut pas tout voir. Je vous propose donc rapidement quelques flashs uniquement. Premièrement, le secteur maternel, Béliard, Portemont-Marc-Lignancourt, je prends ces deux-là parce que ce sont ceux où se trouve le centre-être championné. Le secteur du centre-être championné, je n'ai pas essayé, donc ça, on ne voit pas. C'est le secteur bleu, très allongé, un peu, qui a une forme un peu d'avion, je ne sais pas, qui se trouve. Alors, premièrement, ce qui a été décidé, c'est que la maternelle Béliard, qui a actuellement 5 classes, et 5 classes avec peu chargées, donc on rentre dans le danger de moins de 5 classes que j'évoquais, sera dès la rentrée prochaine affectée au centre-être championné. Cette centre-être championné accueillera donc en septembre 2020 une maternelle complète, composée, un, des petites sections de son nouveau secteur, deux, deux grandes et moyennes sections qui sont actuellement les petites et moyennes sections de l'école Béliard. transfert qui est fait dans une école neuve. Si vous voulez revenir, je reviens là, juste pour vous montrer, nous sommes dans une grande proximité, on voit bien le Maï-Béliard, vous voyez le 113 et le Maï-Béliard derrière, le grand boulevard, mon truc laser ne porte pas, mais c'est ça quoi, d'accord, le Maï-Béliard il est là, le 113 il est là, si ça porte finalement. bon, donc ça c'est la première décision, avec d'ailleurs transfert des équipes du coup, un transfert de l'école, c'est-à-dire la directrice et des équipes enseignantes. Deuxièmement, nous avons aussi eu besoin dans ce quartier d'une nouvelle maternelle, surcharge très forte de la maternelle, de Françoise d'Orléac, Françoise d'Orléac, ex-Binet, donc très forte surcharge, on a chaque année des classes entières qui sont mises en dérogation administrative, donc dans une école extérieure du secteur, nous avons donc eu besoin de nouvelles places en maternelle. Pour ça, une décision a été prise et elle a été prise dans la concertation, la transformation de l'école élémentaire de Fernand Laborie en école maternelle dès la rentrée prochaine. On va voir ce que ça veut dire sur les écoles élémentaires. La maternelle du 113 championnet récupère également une partie des secteurs des maternelles, Cloïs et Rouenet. Maintenant, toujours sur ce secteur, le plus impacté forcément, c'est celui de l'école du 113 championnet au niveau élémentaire. D'abord, le nouveau secteur du 113 championnet touche les écoles d'Orléac, Rouenet, Béliard et Vauvenargues. Une partie des secteurs de ces écoles est affectée pour consécuter le secteur championnet. Deuxièmement, j'ai dit qu'on transforme les laboris d'élémentaires en maternelles. Que fait-on des enfants de laboris, bien évidemment ? Ils sont partagés en deux, une partie à l'école dans les écoles plus exactement d'Orléac à Hébé, une autre partie à l'élémentaire Gustave Rouenet. Enfin, notons, dans une des écoles qui était très surchargée, l'école Joseph de Mestre, qui est soulagée au profit de l'école Vauvenargues, elle-même soulagée au profit de l'école Béliard, car, notons, l'école Béliard bénéficie d'un fort agrandissement de ses locaux. En effet, si l'on transfère la maternelle, je ne sais pas si vous les voyez, ces écoles, elles sont contiguës, il y a une porte coupe-feu qui sépare la maternelle et l'élémentaire. Si on transfère la maternelle à, comment ça s'appelle, au centre-être championné, pardon, tous les locaux de l'actuelle maternelle sont affectés à l'élémentaire et gagnent les classes. C'était justement une des écoles où il avait fallu faire des paroisses qui n'est jamais très bien pour séparer. Là, chaque classe, y compris les classes dédoublées et y compris toutes les activités non scolaires, les PVP, etc., auront leur locaux. Alors maintenant, plus rapidement sur les autres avec quelques éléments. Amir au Saint-Plon, l'enjeu, c'est le soulagement de l'école Saint-Plon au profit de l'école maternelle Marcadé au niveau maternel. L'école Marcadé aussi bénéficie d'un transfert venant de l'école Flocon, et l'école Saint-Plon, qui est une polyvalente dans son niveau élémentaire, est aussi allégée au profit de l'école Budin. Notons que le 7 championnés, qui était aussi une école qui avait des très forts effectifs, est soulagée au profit de l'école 69 championnés qui elle-même donne sur le 113 championnés. Alors rapidement, les derniers, l'école Chapelle-Nord, deux enjeux majeurs. Premièrement, nous avons une nouvelle école, qui à l'origine était prévue uniquement pour le nouveau quartier Chapelle International, mais qui peut accueillir plus. Il y a donc une décision importante qui a été prise, c'est d'affecter le 93 Chapelle, c'est-à-dire la tour ouest de la porte de la Chapelle, à cette nouvelle école, à la rentrée prochaine. Là, bien sûr, par montée pédagogique, il n'y aura que les petites sections de maternelle et les CP d'élémentaire qui y seront affectées. Ce qui permet de considérablement alléger le secteur de l'école, comment dire, Maurice Genevois, qui a cueillé avant cette tour, qui va enfin pouvoir avoir, c'est une des écoles où c'était le plus terrible pour nous, la concordance de son secteur polyvalent et élémentaire et des locaux. C'est une école qui était en totale suroccupation et en plus, un tiers des enfants de maternelle n'avaient pas accès à l'élémentaire de la polyvalente. Enfin, sur mon matre-goutte d'or, deux décisions importantes. Encore une fois, je peux répondre à toutes les questions plus dans les détails. Vous avez vu qu'il y en a des changements, mais je parle des principaux. Premièrement, nous avons une maternelle en menace de fermeture que nous avons sauvée dans une discussion et j'en remercie de cette négociation le rectorat d'ailleurs. Nous avons une discussion, c'était les maternelles de 57 gouttes d'or qui avait 5 classes qui ne pouvaient pas continuer à 5 classes, 5 classes à 14, je crois, un truc comme ça, donc qui est passé à 4 classes, mais on a maintenu la direction en créant une TPS. Mais il est évident que ce n'est pas durable. Donc la décision que nous proposons dans cette sectorisation, c'est de fusionner l'école élémentaire du 49 bis et l'école maternelle du 57 pour former une polyvalente. C'est possible, les locaux ne sont pas contigus en façade, mais sont contigus par la cour. La cour de récréation, elle est commune, donc il n'y a aucun problème à cette fusion, avec en même temps, bien sûr, l'objectif, puisqu'on fait une polyvalente, il faut qu'on modifie la sectorisation pour qu'il y ait accord entre le secteur de l'élémentaire et le secteur de la maternelle. Enfin, il y a un important transfert de l'école Lamarck vers l'école Pécœur et de l'école Pécœur vers l'école Jean-Baptiste Clément au niveau de Montmartre. Là, l'objectif est clairement de renforcer les effectifs de Jean-Baptiste Clément, elle aussi menacée de tomber au-dessous de 5 classes et donc de perdre sa direction à temps complet. Alors, je n'ai pas tout dit, il y a encore plein de choses à dire. Pourquoi il s'éteint ? Il ne veut plus que je parle. Vous voyez, il trouve que je suis trop long sûrement le micro. mais je répondrai aux questions qui peuvent m'être posées. Je crois avoir présenté l'essentiel. En conclusion, l'école du Stade Championnée ouvre à la rentrée prochaine avec une maternelle complète mais uniquement des CP en élémentaire pour les raisons que j'ai expliquées. La montée pédagogique achevée, l'école aura alors tous les niveaux, ça sera à la rentrée 2024. CP en 20, CE1 en 21, etc. Je rappelle ce que j'ai dit aux parents à chaque fois, c'est que les rapprochements de fratrie sont de droit dans la limite des places disponibles. En clair, la famille qui a déjà un enfant mais le secteur a changé pourra continuer à avoir les deux frères dans la même école. Honnêtement, avec la baisse des effectifs prévisibles que je vous ai dit, on peut le garantir à peu près. Alors évidemment, il peut y avoir quelque chose qui nous surprend dans une école mais à 99% c'est garanti que les rapprochements de fratrie seront à corps. Et puis, je pense, enfin je ne pense pas, je suis heureux de dire que la nouvelle sectorisation que je vous présente aujourd'hui répond à l'ensemble des objectifs que je vous ai présentés dans une diapositive précédente. Alors pour finir quand même, un grand merci. Un grand merci au personnel de la Dasco qui a travaillé avec nous, à madame Aubert-Pesson responsable de la prévision scolaire et madame Duchâteau, d'abord à elle. Un grand merci à Emmanuel qui est caché discrètement au fond là-bas, qui a bien sûr participé à ce travail. Un grand merci aux directeurs et aux directrices des écoles qui sont vraiment impliqués très fortement dans ce travail avec nous et qui, y compris, ils ont pris un plaisir. J'étais, non mais c'est vrai, ils allaient nous voir disant, c'est très intéressant. Enfin bon, bien sûr les IEN et bien sûr les parents d'élèves qui se sont engagés aussi dans ces discussions. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vous perds que vous considérez aussi que cette question valait la peine d'un certain développement. Je vous remercie beaucoup et bien sûr je vous appelle à voter cette délibération. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation. Moi je pense comme toi que c'était important qu'on puisse la faire d'abord parce que c'est un élément de satisfaction en fin de mandat de se rendre compte sur ce sujet comme sur d'autres que les engagements que nous avions pris ont été tenus et surtout que la cohérence de l'action qu'on a voulu impulser dans le 18ème avec Daniel et ensuite avec moi depuis 2014, elle nous permet aujourd'hui d'être dans une situation pour les élèves du 18ème qui est considérablement meilleure que ce qu'elle était en 95 puis en 2001 et je crois qu'on a tous les ans progressé beaucoup en n'oubliant jamais un objectif central dans un arrondissement aussi divers que le 18ème celui de la mixité et celui de faire en sorte qu'on offre les meilleures chances possibles à tous les élèves du 18ème parce que la mixité sociale et scolaire c'est une garantie de meilleure réussite pour tous les enfants quel que soit leur milieu d'origine même si ceux qui viennent de milieux plus favorisés ont plus de facilité bien sûr à réussir y compris en absence de mixité mais pour autant ils réussissent mieux et on l'a vu avec les secteurs les bisecteurs des collèges ils réussissent mieux eux aussi dans des classes plus mixtes et avec une vraie capacité à connaître leurs collègues de tous les milieux sociaux et je pense que c'est une très belle chose que nous avons fait c'est passé par des investissements très importants dans les écoles très importants pour créer des locaux scolaires et ça n'a pas toujours été facile je me rappelle des longues longues discussions que nous avions eues pour libérer les locaux du 37 Pajol je connais bien pour des raisons personnelles qui est une magnifique petite école où les enfants se sentent très bien bien sûr le travail fait avec l'université Clignancourt pour récupérer le 113 championnet les nouvelles écoles Torcy et les préfabriqués dont on est enfin arrivé à sortir et pour avoir des vraies écoles pour accueillir nos enfants du haut du nord de la chapelle et puis tout ce que nous avons fait au fur et à mesure du temps pour libérer des espaces parce que ce n'était pas gagné à Paris et ce n'était pas gagné dans les huitièmes d'arriver à faire les dédoublements de classe et on voit chacun l'entend dans les débats et qu'il peut y avoir les difficultés qu'ils ont dans d'autres villes et notamment on en parlait récemment en Seine-Saint-Denis pour faire ce travail et bien nous nous sommes arrivés à libérer des locaux pour le temps périscolaire pour les activités pour les BCD et pour les classes à 12 et c'est vraiment une très grande satisfaction pour moi donc merci beaucoup d'avoir fait cette présentation et merci surtout du remarquable de travail de dentelle de concertation qui a été fait parce que je crois que tout ça c'est une amélioration pour la qualité à l'école de 100% des élèves du 18ème et c'était quand même ça notre objectif je vais donner la parole à ceux qui souhaitent l'apprendre et s'il n'y a pas de demande de prise de parole je vais soumettre au voie cette importante délibération qui est pour unanimité elle est adoptée et je vous en remercie bravo Philippe vraiment merci beaucoup c'est une apothéose cette dernière délibération centrale de cet arrondissement mais je veux dire et je sais que je parle aussi au nom de Daniel que ça a été très important pour le 18ème que tu t'investisses sur ces questions pendant 13 ans 12 ans un peu plus bientôt 13 ans et la continuité là encore a été un gage d'efficacité merci beaucoup Philippe